A seulement trois semaines du grand dialogue national, convoqué par les autorités de transition du Gabon, les forces vives du pays montent au créneau, chacune avec son agenda. Face à la presse, la Coalition pour la Nouvelle République, proche de Jean Ping, opposant au régime déchu, propose une conférence nationale en lieu et place de la concertation annoncée par le gouvernement début avril. Le président de la transition, ayant déclaré la mort du duo majorité-opposition, donc le contexte actuel ne se prête pas à un dialogue. La CNR propose l'organisation d'une conférence nationale inclusive et souveraine. Le gouvernement maintient l'option d'un dialogue national inclusif. D'ailleurs, près de 30 000 contributions y ont préalablement été enregistrées. Environ 10 000 personnes sont attendues à cette rencontre. C'est une rencontre qui durera un mois sous la supervision de l'archevêque de Libreville. Mais pour le copil citoyen, le format actuel du dialogue souffre d'un déficit d'objectifs. La société civile appelle donc à un report de ses assises. On ne peut pas avoir un dialogue qui est préparé, organisé par le gouvernement, qui est majoritairement politique. Ce n'est pas possible. Conséquence logique de votre démarche, vous souhaitez un report ou un décalage du calendrier ? Techniquement, le dialogue ne peut pas se tenir le mois prochain. Il y a des préalables. Nous ne connaissons pas les termes de référence du dialogue. On l'organise, quelle est l'orientation ? Est-ce qu'on va se retrouver 10 000 à parler de tout et de n'importe quoi sur un dialogue dont la mission première est de restaurer les institutions ? Il faut donc circonstruire le dialogue. Le dialogue doit être orienté sur les actions qui rentrent en ligne de mire dans le cadre de la restauration des institutions. Une différence d'approche sur le cadre de concertation entre les acteurs politiques et la société civile. Pourtant, les deux blocs s'accordent sur l'urgence pour les militaires de remettre le pouvoir aux civils à l'issue de la période de transition qui sera fixée définitivement par le grand dialogue national. Ismaël Obionze pour VO Afrique, Libreville.